La pire pépée, elle va être pure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être avec nous dans Face à l'opinion. Nous recevons une personnalité publique, un homme que vous connaissez certainement déjà, un homme qu'on ne présente plus, M. Jean-Marie Kassamba. Bonjour, merci d'être avec nous. Je dois vous appeler comment ? Président, journaliste, analyste, indépendant ? Comment dois-je vous présenter ? Professeur d'université, enseignant, analyste, spécialiste, DG, votre président, vous pouvez m'appeler tout ça. Alors, Jean-Marie Kassamba, vous êtes professeur d'université. Vous donnez quelques cours déjà ? Je donne la communication institutionnelle à l'École nationale d'administration. J'enseigne la communication audiovisuelle à l'Université Révérend-Kim. J'enseigne l'entrepreneuriat à l'ISIPA. Et je donne beaucoup de conférences, notamment au campus de Kinshasa. Vous êtes réputé être pointu dans votre métier de journaliste. Vous êtes aussi président de l'UNPC, président de l'UNPC. Nous aimons un peu savoir quel peut être le rôle du journaliste pendant cette période que nous connaissons, la période d'agression, de guerre en RDC. Le journaliste, il doit d'abord faire son travail. Période de guerre, pas période de guerre. Il doit faire le travail, c'est-à-dire qu'il collecte l'information, il traite cette information, il diffuse cette information d'une manière professionnelle, suivant naturellement la ligne éditoriale de son média, en étant aussi patriote, parce qu'il faut travailler sur son pays, et en ayant aussi présente à l'esprit que la communication, c'est une arme. Et on peut avoir cette arme en temps de guerre pour l'utiliser par rapport à l'ennemi. C'est aux politiques, aux dirigeants, aux leaders, de pratiquer ce qu'on appelle la communication des crises. Pendant la communication des crises, les journalistes, la presse, les médias doivent être utilisés également comme des léviers pour gérer la crise. Et malheureusement, dans notre pays, jusque-là, on n'a pas encore intégré la dynamique communication des crises d'une manière, on va dire, substantielle. Moi, je me réjouis que Patrick, très souvent, dit qu'il y a aussi la guerre médiatique. D'ailleurs, ce qu'il fait en général avec le briefing, c'est qu'il fait souvent, il y a une dimension guerrière dans cette communication. Mais il faut que ce soit d'une manière intégrée. Ce n'est pas seulement une affaire du ministre de la Communication pour votre parole, c'est une affaire de l'ensemble du gouvernement, du Premier ministre, de tous les ministres. Ça ne doit pas se limiter seulement à faire quelques phrases anti-gagamées lorsqu'on prend la parole en public quelque part. Ça doit se vivre en action, en opération. Et donc, en période de guerre, comme nous le sommes en ce moment, la presse doit être utilisée comme un outil, un bras séculier des managers pour gérer les ennemis, gérer parfois les victoires ou quelques fois les défaites. mais ça doit être fait comme, on va dire, invariable à simple. De qui est censée venir l'initiative de l'UNPC ? L'UCC, le SAC, c'est vrai, gère le contenu des médias. De qui doit venir l'initiative ? L'initiative de quoi ? De faire la communication des guerres ? L'initiative de faire en sorte que la communication soit une communication patriotique, une communication qui repombe ? Ça doit venir d'abord de dirigeants, du président de la République, dégrenés par le gouvernement, au niveau des élus, des assemblées, Sénat, Assemblée nationale, Assemblée provinciale. La communication, c'est un tout. Maintenant, il y a la régulation et l'autorégulation. Le SESAC regarde le contenu. Le SESAC peut lever des options pour gérer les supports qui sous-tendent en quelque sorte la communication. L'UNPC gère les professionnels de médias pour les orienter, discipliner les cas échéants s'il y a des dérapages. Mais la dynamique globale des communications, c'est une affaire d'État. C'est comme la guerre avec des armes. Il y a la guerre médiatique. Ensuite, regardez ce qui se passe en Occident en ce moment. Il se passe quoi ? Un, on a censuré les médias russes. Deux, on a conditionné les médias occidentaux. Trois, on leur a donné les moyens substantiels. Et ils font de la communication des guerres. Si vous êtes dans n'importe quel média en Europe, aux États-Unis, etc., vous sentez que ces gens restent galvanisés pour faire de la communication des guerres. Et donc, chez nous, il ne faut pas dire que c'est seulement le SESAC qui doit prendre l'initiative de faire ça. Non, il faut dire est-ce que les dirigeants ont intégré la dynamique communicationnelle ? C'est le gouvernement qui doit... Gouvernement d'abord, ensuite, associer les acteurs que nous sommes. UNPC, les patrons de presse, ensemble. Et leur donner les moyens conséquents. Vous savez... Les moyens financiers... Vous savez, d'abord, des moyens financiers logistiques. La formation aussi des journalistes. Bien évidemment. Le prix d'un char, si on donne le prix d'un char à la presse des Kinshasa, il ferait un travail extraordinaire. Mais un char, une roquette, peut facilement neutraliser ça, rapidement. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. On va parler de la question de l'insécurité, l'est de la RDC. Récemment, j'ai eu ce professeur Bondo, maître Richard Bondo, qui est avocat la CPI, qui a accusé, notamment, la personne du président Joseph Scabella comme étant l'une des personnes qui serait aussi auteur ou instigatrice de cette guerre. Mensonge et propagande inutile. Il serait l'auteur... J'ai dit mensonge et propagande inutile. De l'infiltration. J'ai dit mensonge et je répète trois fois. Mensonge et propagande inutile. Vous savez la facilité... L'armée, l'armée congolaise aujourd'hui. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Et je vais l'aider aussi, la personne qui a affirmé tout cela. Dans ce pays, la présence rwandaise date des camps. Des années 60. Je dirais même avant. Le chemin de fer ici, au Congo central, ça a connu la participation des Rwandais. Si vous allez au Katanga, dans le mille du Katanga, le Belge avait fait venir des Rwandais. Chez Maud, Kassaï. Il y a des mariages entre Rwandais et Kassaïens. Les différentes guerres qui se sont déroulées au Rwanda, notamment les génocides Tussi contre Hutu, Hutu contre Tussi. Les migrations qui sont des Rwandais, ont opéré chez nous ici, dans les années 60, 70. Joseph Kabila n'était pas là. Lorsque Bissenguimana, directeur du cabinet du maréchal Maudoutou, avec certains rwandophones, travaille pour qu'on donne la nationalité aux Rwandais, Joseph Kabila n'était pas là. Il n'a pas joué un rôle négatif. J'ai dit bien, Joseph Kabila n'était même pas né. Messieurs. Là, c'est dans les années... 70. Dans les années 80, lorsque le Parlement ici, le Parlement congolais, a octroyé en masse la nationalité au Rwandais. Et Joseph Kabila n'avait même pas 10 ans. En 1994, lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda, Kabila, il était où ? Dans le Maki, là-bas, avec son père. C'est Keng Maudou qui était Premier ministre, c'est le maréchal Maudou qui était président de la République. Les gens qui sont venus là-bas au Kivu, les Hutus, qu'on a fait traverser avec la communauté internationale, avec armes et bagages, c'est Kabila qui était derrière ? Kabila ? Il faut que nos compatriotes arrêtent la propagande et les raccourcis. Inutiles. Et ils pensent que c'est une excuse ? Lorsque je dis que c'est Joseph Kabila qui a fait venir les Rwandais, qui a fait infiltrer notre armée, c'est eux qui sont à la base. Mais vous oubliez, monsieur. L'accord qui a été signé à l'époque ? Oui, 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 je vous rappelle, je vous rappelle, monsieur. Accord de Sun City. Qui était à Sun City ? Il y avait la partie gouvernement. Mais il y avait qui ? Jean-Pierre Bemba, MLC, avec ces gens. Il y avait Roubaix-Roy, avec ces gens. Il y avait les Aïd N'Goma et les politiciens de l'intérieur, les Bahat-Yung Kwebo, tous ces gens-là, ils étaient là-bas. Il y avait Etienne Tisekedi à Sun City. Tous, ils ont signé. Il faut brasser, il faut mixer. Est-ce une bonne chose, selon vous ? Écoutez, c'est la décision des Congolais. Tous, ils ont signé. Je dis bien, tous, à Sun City. Etienne Tisekedi a signé. Bien sûr. Les images sont là. Il devait mettre vite présents de la République. Si Zahid N'Goma, comme il a refusé, Zahid N'Goma a pris sa place. Monsieur, il faut qu'on arrête dans ces pays d'avoir l'amnésie. Lorsqu'on dit que c'est Kabil, c'est une excuse facile, tout le monde va dire, il a mixé. Mais enfin, pendant 1 plus 4, qui était là ? Pendant 1 plus 4, pourquoi les gens ne disent pas que les rebelles de Jean-Pierre Bemba ont été mixés, les rebelles de RCD ont été mixés ? Pourquoi ils ne disent pas ? Comment trouvez-vous cette recommandation du gouvernement, du Parlement, interdisant, recommandant au chef de l'État de ne pas accepter le mixage et le brassage de l'armée ? C'est accessoire. Accessoire. Comment ça ? Il y a plus important que ça. Vous dites seulement ça, mais pourquoi on n'interdit pas ? La RDC ? Non seulement l'armée, mais il y a aussi l'administration. Messieurs, ça c'est aléatoire et à court terme. C'est cette persistance de l'insécurité. Non, messieurs, ça c'est aléatoire et à court terme. Les informations sont partagées. Il aurait fallu interdire à notre pays d'importer des troupes étrangères désormais. La menace, ce sont les troupes étrangères. Aujourd'hui, nous avons plus de nationalités que pendant 1 plus 4. Les troupes étrangères de l'ÉAC. Entre autres, on se souviendra aussi qu'en 2016... J'ai dit entre autres. Aujourd'hui, vous avez ceux qui n'étaient même pas chez nous depuis, les Soudanais. Vous avez les Burundais, vous avez les Kenyans, vous avez les Ougandais, vous avez les Rwandais. C'est Kabila qui avait fini tout ça ? Je vous pose la question. Arrêtons les raccourcis. C'est trop facile. Ça fait 4 ans que Joseph Kabila n'a plus ni la signature ni l'accès à aucune décision. Il faut qu'on gère l'actualité telle qu'elle se présente, les dossiers du Congo telles qu'elles se présentent et les crises du Congo telles qu'elles se présentent. Vous vous connaissez proche du FCC, Joseph Kabila ? Je ne suis pas proche du SPCC. Je suis journaliste, consultant et professeur en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a eu des erreurs pendant l'époque de Kabila dans la gestion de cette crise ? Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs. Telles que ? Notamment la lenteur de prise de décision quand il fallait sanctionner les gens. Je l'ai toujours dit, même à cette époque-là. Je le disais. Il y a eu beaucoup de Congolais, excusez-moi le terme, incompétents, malhonnêtes. Au sein du pouvoir ? Oui. Mais on le voit aujourd'hui. La transhumance, le changement des Kazakhs à longueur de journée, ils réunissent même leur propre histoire. Quelqu'un qui a été pendant 10 ans, 15 ans, ministre de la République, élu, président, même de l'Assemblée nationale. Oui. Vous changez comme ça. Ambassadeur. Sans vergogne. Les juristes qui transgressent même la loi. Des juristes, des constitutionnalistes. Quelle valeur, quel principe. Et ces gens-là, pendant tout ce temps, des Kabila, c'était les grands idéologues. Ils étaient même sanctionnés par la Commission nationale parce qu'ils étaient zélés. Trop zélés même. Aujourd'hui, et à l'époque, moi je disais, quand ils m'écoutaient parfois, le président Kabila, cette classe politique, excusez-moi du peu, ça n'a pas de valeur. C'est problème d'homme, pas de système. Il y avait l'homme, l'homme congolais, c'est ce qu'on disait à l'époque du marché, le mal zahiro. C'est l'homme zahiro. Ensuite, le problème du système que ces gens-là entretenaient pour leur petit-ventre, tout simplement. Aujourd'hui, ils sont en train de tourner Kazak pour leur petit-ventre, pas pour le Congo, pas pour le bien collectif. Ils font ces retournements parce qu'ils ont juste envie d'exister, de survivre, etc. Si vous deviez aujourd'hui conseiller le président qui s'est qu'il dit, se référant justement aux erreurs qu'a commises le président Kabila, que lui... La première des choses, c'est de faire un beau casting, de trouver les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a des bonnes personnes ? Oui, si, si, il y en a. Il y en a. Un bon paquet. Il y en a. Et de mettre... Qui ne peuvent pas être mêlés dans ce... Devois dire... Moulés dans ce système... Il y a... Ce système de corruption, de détournement, de clientélisme... On met en avant les mauvais. Mais les bons existent. Et ces bons, les mauvais font tout pour les éloigner. Les mettre le plus loin possible du centre de gravitation. Personnellement, excusez-moi du terme, je ne sais pas que je suis les bons, mais je me connais quand même. Les gens savent ce que je suis capable de faire. Mais ces gens-là, les mauvais-là, chaque fois qu'il fallait prendre la décision de nommer X, Y, ils disaient, non, 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 pas lui ! Pourquoi ils faisaient ça ? Parce qu'ils savaient que quand cette personne vient à... nous sommes, il va proposer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. Et le président qui sait qu'il vit exactement la même chose aujourd'hui. Il a accepté de prendre souvent des mauvais qui les flattent, qui viennent avec des discours un peu d'exclusion, de populistes. est-ce que vous avez dit là ? Non, 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 Kabila, c'est pas bon, c'est pas bon, il faut couper. Et quand ça coupe... Kabila, c'était le mal congolais. Faux. Comme on disait à l'époque, Mobutu, c'était le mal zahiroi. Faux. Tshisekedi non plus n'est pas le mal. Non, Tshisekedi n'est pas le mal zahiroi. Tshisekedi, il a la malchance d'être mal entouré par des gens qu'il a accepté volontiers de donner leur chance. Principalement, ceux du chemin du Kassai, il leur a donné leur chance. Mais ils lui ont mal rendu ça. Vous dites principalement ceux du Kassai. Oui, principalement. Pourquoi ? Mais parce que ceux qui font le plus des bêtises, ce sont les Kassaiens. et flagrants. Et je l'ai dénoncé dès le début. Je l'ai toujours dit, regardez le service que vous êtes en train de rendre à votre tribu, à votre espace. Vous donnez raison à ceux qui disaient l'autre fois, Moulou Bako doit pouvoir t'aider. Pourtant, parmi les Baloubas, il y en a des bons, des très bons, mais qui ne donnent pas de responsabilité. On donne responsabilité à ceux qui ne sont pas capables et ça bricole. Ce n'est pas le système Kabila qui continue, le détournement. Le système Kabila n'existe pas, monsieur. Quand il y a un projet, c'est le moment de détourner, c'est le moment de monter des entreprises. Le système Kabila n'existe pas. Comme on disait à l'époque, le système Mobutu, non, ça n'existe pas. C'est l'homme congolais. Mais c'est de la mentalité déjà. À l'époque de Belge, vous savez que Lumumba avait fait la prison ? Oui, bien sûr. Bon, posez-vous la question, allez faire des recherches. Moi, j'aime beaucoup Lumumba, un grand leader de mon pays. Il a gardé une image extraordinaire, etc. Je suis en train de faire des recherches là-dessus pour en savoir un peu plus. mais au-delà des idées qui étaient formidables, il y avait un système jusqu'après le départ de Belge qui a gangréné notre environnement dès 1960 à 1965. Chaos ! Pourquoi ? Guerre au pouvoir, ce qu'on dit, course au pouvoir, tribalisme, régionalisme, tout ce qu'il y avait des risques. Des 65, comme on peut faire les coups d'État, à 70, un semblant d'organisation de développement. 72, ça commence, la gabgi à la congolaise. On vole le bien d'autrui, les arianisations, recours à l'authenticité, on bazarbe tout ce qu'il y avait comme soubassement classique. Des 76, jusqu'en 1914, 80, en 78 déjà à la création de la fameuse lettre, 52 pages des 13 parlementaires. Lisez, moi j'ai lu le manifeste de Mossé qu'à l'époque il était KB contre le Zahir qui le mâle Zahirois. Mais lisez seulement cette lettre. Ça existe. Alors, en 83, création de l'IDPS, lisez ce qui était à la base. KB n'était pas là. le système congolais, c'est l'homme congolais, le mental du congolais. D'où ça vient ? Mais ça vient par rapport à la nonchalance collective. On pense que comme un pays riche, on ne doit pas beaucoup travailler, on ne doit pas être sérieux, on ne doit pas être conséquent, on ne doit pas, on ne doit pas. Beaucoup de choses. Même Gagame nous insulte de BMW. Beer, Music, Oumane. Voilà. Et lorsque vous êtes un peu dur avec le congolais, on dit à lui, à l'ingraie de sauter. Non. On vous rappelle le principe des bases. Comment voulez-vous dans un pays, vous travaillez seulement jusqu'à 16 heures ? C'est pendant ce temps-là, à partir de ce où les gens qui travaillent l'après-midi, il y a l'énergie, etc. à 16 heures, vous vous arrêtez tout. Vous êtes dans les bars, vous vous amusez, tout ça. Pendant que vous vous êtes dans les bars, les autres travaillent. Quel est ce pays où les gens ne travaillent pas la nuit ? Les gens de la nuit. Moi, je vis même dans des hôpitaux, il y a des équipes restreintes la nuit. Montrons-moi des usines où on travaille la nuit. Usine, la nuit. On devait se poser cette question. Alors, Jean-Marc Assam, avant que je ne demande les propositions pour que nous puissions trouver des solutions par rapport à ça, parlons un peu de la gestion du président qui est de l'économie. Pensez-vous qu'il mérite un second mandat ? Il peut y avoir un second mandat lorsqu'il y a un bilan, lorsqu'il a de l'ambition. Le bilan, ce n'est pas automatique. j'ai l'impression que les gens souvent disent « Ah non, il faut qu'il y ait son deuxième mandat. » Oui, c'est constitutionnel, enfin, c'est l'autorise, etc. Mais c'est conditionné par un certain nombre de choses. Et regardez l'ambiance qui prévaut au Kassai en ce moment, dans son fief. Au Kassai. 1. Les gouverneurs qui sont installés là-bas ne font pas un travail pour lui donner un bon bilan. 2. Ses propres conseillers, quand ils vont au Kassai, pour superviser le projet du Kassai, ils volent. On en a chassé quelques-uns. 3. Les sous-développements sont encore amplifiés dans l'espace Kassai. Sous le président Kisikedi. Regardez vous-même, ça vous arrive d'aller là-bas ? Mais il a pris des initiatives. J'ai dit que lui, il a la bonne volonté de faire des choses. Il a pris des initiatives. Ce qu'il a fait au Kassai, il y a longtemps, ce n'était pas fait. Mais ce n'est pas abouti. La route Kalamambouji, bonne initiative, abouti ? Pas encore. Université de Mboujumay, la même chose. La route Mboujumay-Kananga, la même chose. Le rapport de BPMBA, la même chose. Mais dans tout ceci, il y a toujours un Kassaien qui a trempé dans quelque chose. Il n'y a pas que les Kassaiens. J'ai dit entre autres. Entre autres. Maintenant, vous allez vous propulser dans d'autres provinces. Vous allez avoir le même souci. Le même souci. Il faut plus travailler sur le bilan, travailler sur l'efficacité de ce qu'il peut proposer que sur les slogans. Au finish, il ne mérite pas ce second mandat. C'est pas à moi de dire qu'il mérite. Le mandat, il vient de qui ? Du peuple. De l'opinion. Lui-même l'avait dit, le président. Il avait dit quoi ? Qu'il va aller auprès du peuple pendant la campagne électorale pour dire ce qu'il a fait. Et si le peuple lui fait confiance, il va lui donner un mandat. Si il ne lui fait pas confiance, c'est ça la démocratie. Beaucoup ont fait un mandat, ils sont partis. Lui aussi peut faire un mandat, ce n'est pas un problème. Mais il peut en faire deux. Si, par exemple, pendant la période qui précède les élections, qu'il fasse d'abord sur le plan du nettoyage ce qu'il est en train de faire et ensuite qu'il se rattrape assez rapidement avec un bon casting, avec un bon travail, qu'il écoute un peu, qu'il se réconcilie avec la classe politique, du moins, ceux qui peuvent l'aider à faire quelque chose, ça peut aller. La conciliation, je veux dire, c'est possible de voir un nouveau... Le leadership national, ça doit se réconcilier. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara et... Ouattara, Bédier, Bagbo. Oui. Ça s'est calmé, là. OK. Ça peut se faire. Regardez ce qui s'est passé au Burkina. même qu'on ne pas aurait été des retours au Burkina. Demander pardon. Pas demander pardon. Il a discuté avec le président en place. Chez nous, on entretient des antagonismes inutilement. Comme les charlatans qui arrivent, qui disent « Ah non, Camille, il ne faut pas jamais lui parler. Non, 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 c'est le mal zaïrois. Katoumbi. Il ne faut même pas les jouer dans ces stades. Ce n'est pas bon. » Enfin, quand vous proposez ça, vous pensez que ça tire de la sympathie ou ça crée de la frustration. Si vous étiez bon conseiller, vous ne direz même pas ça. Et je suis même sûr que la décision selon laquelle il faut aller faire jouer nos équipes à l'étranger, il fallait qu'ils s'écrivent et qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a des charlatans qui l'ont encore vendu ça et puis ils disent « Ah non, non, il ne faut pas lui montrer que c'est lui qui a bien géré. » Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Rien du tout. Jean-Marie Kassamba, processus électoral. 2023, on est déjà en pleine année électorale. Au regard des faits, des réalités, il y a des organisations internationales qui pensent que les élections en 2023 sont hypothétiques. Il y a les PNUD, il y a un groupe d'experts des Nations Unies qui, au regard des réalités, pensent que ce n'est pas impossible d'avoir des élections en 2023. Moi, je l'avais dit chez vous ici, quand Bosse Mbé et votre patron m'avaient reçu il y a deux ans, un an, j'ai dit qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Avant. Avant, il y a quelqu'un qui m'arrive. Je continue à dire la même chose. Quels sont les éléments qui vous poussent ? Mais déjà, vous avez dit que les partenaires, le PNUD, tous ces gens-là, nous avons déjà donné la réponse. Les élections, c'est mathématique, monsieur. Mathématique. 1. La logistique. 2. Les lois, les textes. 3. Les facteurs temps. On a des sériers problèmes en logistique. Vous avez vu, rien que pour les enrôlements, c'est ce qui se pose comme problème. Jusqu'aujourd'hui. Énormément de problèmes. Les fiabilités, de paix en nationalité. Terminés même, en temps réel, les jeunes qui devaient être enrôlés. C'est souvent des espaces. La guerre que nous avons à l'Est va nous empêcher des pas entiers. Nord qui vaut. Sud qui vaut maintenant. Provinces orientales. Vous pensez qu'on peut favoriser des élections sans... c'est la grosse partie des gens qui votent là-bas. Et ça va plus en s'amplifiant qu'en s'est neutralisant ou en s'est calmant. trois, les moyens financiers que la CENI doit disponibiliser. Ils ont des problèmes de fonctionnement, ils ont des problèmes parfois de l'argent pour les opérations. C'est un milliard quand même pour les élections. Nous sommes au mois de février. Mi-février. Malgré les assurances du gouvernement sous la compagnie... Le gouvernement ne peut que donner des assurances. Est-ce que vous avez dit un gouvernement qui s'autoflagelle ? Non. Mais il faut regarder concrètement comment ça se passe sur le terrain. C'est à dessein ? L'idéal serait que les moyens suffisants soient déversés pour Kadima, la logistique suffisante... C'est fait à dessein ? Parfois, mais je ne pense pas que Félix Chiseguil qui peut faire ça à dessein parce que c'est contre-productif pour lui. Parce qu'il a besoin de respecter les textes pour un premier mandat. Si c'était un deuxième mandat, il allait dire qu'il fait jouer la montre, etc. Ça va décrédibiliser. Oui. Lui-même l'a dit plus d'une fois, il y aura élection en respectant le délai constitutionnel. Et les Blancs, les autres, n'attendent que ça. Et les opposants aussi n'attendent que ça. Qui répondez aux gens comme Fayoul qui disent que Kadima, pas simplement Kadima, le pouvoir, le régime en place est en train de préparer des fraudes électorales. Ça, c'est Fayoul qui l'a dit, il est opposant. Moi, je ne suis pas opposant. Moi, je lui donne des analyses telles que les choses se présentent. Vous savez, la fraude, quelquefois, s'organise d'une manière involontaire. Lorsque les choses sont mal organisées, les gens s'engouffrent dans les désordres pour les dysfonctionnements pour qu'il y ait censé la fraude. Beaucoup de cartes non contrôlées, des bureaux qui n'existent pas. Voilà. Parfois, ça n'existe pas parce qu'on n'a pas eu la main. Les contrôles effectifs des secteurs par manque de moyens, par manque du personnel formé. mais personne ne mette du temps. Plus le temps passe, plus, vous allez avoir des situations un peu plus difficiles parce que vous n'allez pas cumuler les opérations. Vous serez débordé. On va rester sous l'article 7 de la Constitution s'il n'y a pas élection en 2023. Le président reste en fonction. Oui, ça, c'est la pirouette dangereuse. discréditant. Le président reste en fonction, mais avec quelle légitimité ? Contestable. Joseph Kabil a souffert de ça. Bien sûr, l'article 70 l'autorisé a resté en place, mais tout le monde ne l'acceptait pas comme tel. Raison pour laquelle on a atterri à la Senko. Il a fait les dialogues de l'Union africaine à la Senko, même la Comité internationale, les considérer comme le président effectif, etc. Mais tous les opposants, les sociétés civiles avec le mouvement citoyen, est-ce qu'il veut dire qu'il a besoin de ça ? Pour un premier mandat ? Non. Et c'est qu'il le conseille ça pour dire donc, quelle que soit la situation, il y a l'article 70, il peut rester en fonction. Il lui rend un mauvais service. les gens vont trouver des ouvertures pour commencer à la tactique. Il faut à tout prix aller aux élections. Pas à tout prix, il faut prendre des dispositions pour éviter ça. Absolument. C'est ça le rôle du conseil politique. Qu'est-ce que vous suggérez à ce pouvoir ? Déjà, il y a des contraintes majeures comme la partie Est. Mais j'ai suggéré beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai suggéré beaucoup de choses et depuis longtemps. Moi, j'ai fait l'éditorial qu'on appelle les dessous des cartes. J'explique. Ça fait deux ans, trois ans, j'explique. C'était une erreur de couper FCC cash. La première erreur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'EFCC qui avait la majorité parlementaire et cash qui avait un président de la République. Ils pouvaient travailler et l'EFCC pouvait mettre cette majorité à la disposition de Pellet-Kissékeli pour le travail. Ils allaient travailler comme ça, ils allaient organiser les élections. Il y a des gens qui ont dit non, non, il faut couper. Il faut changer de majorité. Oui, mais on ne change pas de majorité en cours de mandat, monsieur. Ça, c'est le texte. Mais quand vous suivez la profession de bata, ce n'est pas ce qu'il pense. Mais voilà encore du charlatanisme. C'est des choses qui ne tiennent pas la route. Et tout le monde le sait. Même les constitutionnalistes. Surtout les constitutionnalistes. Ils les savent qu'on ne peut pas changer de majorité en cours de mandat. Vous avez été élu sous les labels X, vous avez un groupe parlementaire Y, vous restez comme ça jusqu'à la fin. Et la preuve, ça donnait quel résultat ? Ça donnait des kamikazes, des mercenaires qui font chanter aujourd'hui Félix qui sait qu'il dit. Moindre texte, il faut qu'il paye. Ils donnent des prados, ils donnent des ceci, ils donnent... Et ils sont même incapables de le défendre. Aujourd'hui. Ça veut dire que ceux qui ont conseillé le déboulonnage, ils ont mal fait. Voici les résultats. Et nous, on l'avait dit à l'époque. On ne nous a pas écoutés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comme il est président de la République, il est le garant du pouvoir fonctionner des institutions. Il peut rattraper la situation en s'ouvrant à la classe politique, en ayant un discours franc, apaisant. Pendant cette période ? Oui. À moins d'une année, il y a un mandat. Pour expliquer, oui, mais c'est jamais tard. Pour expliquer à ses compatriotes, voici les réalités de notre pays. Le pays est en danger. Il est menacé d'implosion. Nous n'avons pas suffisamment de logistique pour faire face. En attendant qu'on puisse construire une forte armée, mobiliser suffisamment d'argent et des moyens logistiques, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, c'est pour sauver la nation. Il en est capable. Et la Constitution lui donne cette possibilité. Mais qu'il le fasse, franchement, il peut lui-même prendre son téléphone et appeler tel ou tel leader. Ils vont décrocher le téléphone. Ils vont parler avec eux. Mais il y a des charlatans là autour qui vont dire « Non, 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 ne faites pas ça. Vous diminuez, vous. Vous avez gagné le deuxième mandat avec le Simba. » Donc, vous proposez aussi un dialogue. Une forme de dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Un échange. C'est une ouverture. Il doit parler avec... C'est une discussion. Est-ce que Ouattara, en parlant avec Barbeau, il a fait un dialogue ? Il n'a pas fait un dialogue. Mais il faut préparer, il faut préparer l'après, l'après-mandat. Parce que l'on a... Oui, mais l'après-mandat, monsieur, quand vous discutez clairement bien avec vos compatriotes, les gens de bonne volonté vont écouter. Vous allez jeter les nouvelles bases. C'est possible. Mais l'entêtement, l'égocentrisme, ça va pousser certains à dire « Non, 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 on ne veut pas faire ça. » Mais on va pousser à des situations parfois ingérables qui vont faire des grains ou des forces. On va retomber dans le vrai dialogue. Et là, les étrangers vont s'ingérer dans l'affaire. Vous avez des envoyés spéciaux, vous allez voir des communiqués comment ça a tombé par l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis. Mais on a le temps pour faire tout ça avant que les autres s'ingèrent dans l'affaire. Le risque, c'est lequel, monsieur Jean-Marie Kassamba, s'il n'y a pas cette ouverture du président, tu sais qu'il dit ? C'est quoi le risque ? C'est le pourrissement. Le pourrissement, c'est lorsqu'on a, par exemple, dit qu'il n'est pas une douane, il n'était pas nécessaire d'adhérer à l'UAC, par exemple. Il y en a beaucoup qui ont expliqué « Non, 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 il faut aller chez les gens-là, c'est eux qui nous attaquent, il faut être avec eux. » Mais ils ne cherchaient que ça, la porte officielle pour entrer. Ils ont eu la porte officielle. Le risque, c'était que je vous ai parlé de FCCKH, je vous ai parlé des minorés, par exemple, la SADEC, qui était le bras séculier qui nous a soutenu depuis longtemps. La SADEC avait pris un peu de recul. Avec la brigade d'intervention rapide ? Vous n'avez pas le recul. Vous voulez y aller assez, allez-y là-bas. Allez-y là-bas. On se rend compte qu'on a été affaibli par rapport à ça. Conclusion, il faut rétro-pédaler assez rapidement. Déployer nos diplomates, convaincre la SADEC. En finir avec l'EAC, assez rapidement. Légitimement, on peut le faire. Avoir une discussion claire avec la Russie, nous avons des accords, des coopérations qui existent depuis Joseph Kabila, qui existent. Les faire appliquer tout simplement. expliquer à l'Union Européenne, expliquer aux États-Unis, il faut nous donner des moyens concrets pour la défense de notre pays. Vous les donnez autant à l'Ukraine, donc ça veut dire que ça existe. Donc, il faut nous les donner concrètement. Si vous ne les donnez pas, ce n'est pas grave. Il y a celles qui sont prêtes à nous les donner. Vous pouvez prendre. mais on ne fait pas tout ça. On écoute seulement quelques promesses de certains diplomates qui arrivent et disent « Ne vous inquiétez pas, on est avec vous. » Un petit communiqué. Le Rwanda doit s'arrêter de soutenir l'M23. Mais ce n'est rien ça. On a enlevé la notification pour l'achat d'armes. Oui, mais si vous enlevez ça et la crise continue là-bas et nous pour acheter des armes, on commence à dire non, 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 ça vient tout, s'acheter comment, c'est pour qu'une utilisation. C'est un embargo plus ou moins officiel mais qui ne dépasse son nom. Joseph Kabila, peut-il apporter son soutien en termes de gestion de cette guerre au président Tshisekedi ? S'il est consulté, oui. Il y a une seule personne qui a la légitimité et la signature de la RDC qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il peut faire appel à ses compatriotes qui ont l'expertise et l'expérience en la matière d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent l'aider mais qu'ils le fassent le plus gentiment possible avec autant d'ouverture. Ça va se faire. Ça va se faire qu'ils le fassent avec ouverture d'esprit. On va carrément finir. Vous proposez que la RDC se réunisse carrément de l'EAC ? C'est dangereux. C'est dangereux. Je ne sais même pas si on se raconte de l'engrainage dans lequel on est versé aujourd'hui. un, ces troupes étrangères qui sont venus chez nous ne font aucun travail pour nous. Non seulement ils n'attaquent pas ceux qui nous attaquent, les territoires que les autres occupent, on n'a pas accès. Trois, ça serait difficile de le faire partie. Ça peut se faire aussi simplement dans un espace où il y a plus de 120 groupes armés, selon vous ? Monsieur, alors pourquoi ils sont venus ? Si ce n'est pas pour... C'est progressivement... Ça s'appelle militaire. Ils ne viennent pas en touriste, ils ne viennent pas pour s'asseoir et puis regarder le soleil. Ils viennent pour, un, sécuriser la population. Sécuriser d'abord la population. Deux, ils viennent pour maîtriser ceux qui nous attaquent. Et trois, les chasser les cas échéants. La Monsco est aussi là pour ça. Ils ne sont bien là pour parader avec des chars. Non. En plus, on laisse... Dès qu'on attaque et ils reculent. Dès qu'on attaque et qu'ils... Alors, pourquoi ils sont là ? Vous avez vu que le président a sermonné le commandant de cette affaire dans le couloir. C'est dangereux. Pourquoi ? Au fur et à mesure qu'on laisse ces gens chez nous, ils vont occuper suffisamment de terrain, ils auront du mal à repartir chez eux. On va commencer à négocier. Comme pour la Monsco, là. Oui ? On a du mal à faire partir de la Monsco. Et eux, ça sera la même chose. J'ai écouté le président de la Monde dire « Ah, on est venu pour vous sécuriser jusqu'à ce que la RDC ait une armée et une police républicaine. » On ne peut plus claire. C'est on ne peut plus claire. Alors ici, nous, on est naïfs, on dit « Voilà, ce sont nos amis, ils ne nous aident pas du tout. Ce sont les milotiques qui ont leur agenda. Et si on n'a pas compris ça, le Congo est-il, c'est là-bas. Pourquoi les gens ça chante sous l'Est ? Les gens ne se posent pas la question. Il y a plus de minéraux là-bas. Même Koko Tango. Des minéraux de Valais. Le diamant. Oui, là-bas. Et ça part de Kisangani jusqu'au sud qui vaut. Il y a beaucoup de pâturages là-bas. Dans les massissis. Plus qu'ici, à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y a quoi ? Il n'y a que de sable ? Il n'y a rien ici. Rien du tout. C'est-à-dire, les gens s'acharnent à Kinshasa, allez vous parler du peuple, il n'y a rien ici. À qui il n'y a rien ? Rien du tout. Allez à Goma, vous allez voir comment les gens construisent des villas, comment on dirait de millions. À Kinshasa, il n'y a rien. C'est l'administration d'Allemagne où on fait un peu de manioc, quand on commence à t'arriver. Il n'y a rien. Et ils s'acharnent à prendre cette partie du Congo-Éti dès qu'ils ont pris cette éterne. Et donc ? Ils n'ont même pas envie de venir à Kinshasa. Juste rester là-bas. C'est suffisant. C'est quand même une guerre de plus de 30 ans, M. Jean-Marie Kassar. Oui, mais je vous ai expliqué d'où ça vient. Vous m'avez expliqué ? Migration, différentes crises, notamment au Rwanda. Et les Rwandais qui sont chez nous n'ont pas envie de rentrer là-bas. Ils se sont mélangés avec les nôtres, etc. Et ces gens-là qui sont aussi infiltrés. Il y a l'infiltration sur moi, c'est l'armée, les services, l'administration, la vie de tous les jours. Mais ce sont nos frères, les Rwandais. C'est comme les Congolais de Brazzaville, c'est comme les Angolais, c'est comme les Zambiens. Vous n'allez pas trier maintenant ? Non. Il faut tout simplement que l'État s'assume. L'État doit s'assumer. Aux États-Unis, il y a beaucoup de nationalités. En France aussi. Ce n'est pas pour autant que les Italiens qui sont en France, ils demandent d'avoir les coins, les Anglais, les Portugais, les Espagnols, il y en a plein. Les Chinois, il y a beaucoup de Chinois en France. La solution définitive, M. Jean-Marie Kassam, la question... C'est les sérieux. Ce n'est pas... C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Mais le Kiseke, il n'est que dirigeant temporaire. Oui, il passera, il y aura un autre président qui viendra. Ce que Mobutu a connu, allez, je remonte, ce que Lumubu a connu, est-ce que vous savez que le grand-père, je dis bien, non, l'arrière-grand-père de Joseph Kabila, il était partisan du Roms Syrie qui s'était opposé contre le Belge à l'époque, vous savez, qui a été décapité, le Roms Syrie. Eh bien, l'arrière-grand-père de Kabila, là, a été zigouillé. Son grand-père, il s'appelait Taratibou, le père de Mouze, Laurent Désiré Kabila, était partisan des Jeunes Saint-Noué dans la Balbacate qui était anti-partition, anti-sessionniste. Lorsque Mouze commence sa révolution. Il va en Brousse. Les sécessionnistes choumbistes et tout ça, à Katangé, ils sont venus chercher mais il y a... C'est qui le père de Kabila, là, qui est parti dans le maquis ? On voit Taratibou. Zigouillé. Et le Mouze Laurent Désiré Kabila, on sait comment il est mort. Prenez-vous en charge, la thèse a signé. Et on voit son fils, aujourd'hui. il y a dans notre pays des générations des... patriotes. L'Houmoub a connu sa mort parce qu'il était nationaliste. Mobutu a été marginalisé parce qu'il a commencé à s'attaquer aux Belges. le contentieux Belko Zahiroua. Mouze Laurent Désiré Kabila a été assassiné parce que il s'est opposé à la partition de notre pays, à l'exploitation de notre pays. Joseph Kabila a été diabolisé parce que il... Mais le code minier, c'est qui ? Qui génère aujourd'hui des super profits. On dit qu'on a 14 milliards. ça vient d'où ? Code minier, code foncier de Joseph Kabila. Et Félix Tisséke dit est aujourd'hui diabolisé. Pourquoi ? Parce que il s'est réveillé pour dire non, 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 non. Même si j'ai été ouvert au Rwanda, tous ces gens-là, je ne vais pas quand même céder mon pays comme ça. Les multinationales, tous ces gens qui pensaient que bon, lui, il était... il ne pouvait pas avoir... Non, 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 non. Il a revêtu un peu quelque chose qui s'est réveillé en lui des nationalistes. Moi, je l'ai suivi devant les... les élus sous la tente là-bas, mongolien. Il a dit... Il y a une phrase que je défie sûrement tous les jours. Il a parlé si on est distré, on va nous prendre ce pays. C'est Thierry qui parle comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les Américains ne viennent plus venir investir chez nous. C'est un problème générationnel. C'est un problème de nous. Congolais. Oui. On ne nous aime pas. Pourquoi ? Parce qu'on est trop riches, messieurs, et on est trop grands. C'est nous, celles, qui sommes naïfs. On veut, on vous tape sur les deux. Mon ami, c'est mon ami. Non. Personne n'est notre ami. Conlet Brakman l'a dit. Il n'y a pas d'ami du Congo. Le seul ami du Congo, c'est le Congolais lui-même. Donc, on est parti pour une guerre ? Non. On n'est pas parti pour une guerre. On doit faire la guerre tout le temps. On doit faire la guerre. Oui, tout le temps. Tout le temps. Comme les États-Unis. Vous savez pourquoi les pays s'arment, pourquoi ? C'est pour être prêt. L'arme nucléaire, pourquoi les gens ? Israël, pourquoi en Israël, tout le monde doit faire le service militaire ? C'est pour être prêt à faire la guerre tout le temps. parce qu'on a quelque chose qui intéresse tout le monde. Vous passez le temps à danser, à jouer, etc. Non. Il faut se préparer qui veulent un peu préparer la guerre. Eh bien, il faut vous organiser pour faire la guerre tout le temps. Si ça dépendait que des mois, on installe à l'Est qu'il y ait des bases militaires. Ça part de Kisangani jusqu'au sud qui vaut. et on double vers le Katanga là-bas. Que des bases militaires avec la défense interaérienne, avec les missiles sur l'air, partout. Que des bases militaires. On instaure les services militaires et on remet en place ce qu'on appelle la peine de mort aux trahisons. Vous allez voir que le congolet va être... trop nonchalant les congolets. Trop nonchalant. Trop nonchalant. Ça va. On vous distrait avec des petits communiqués et elle vous applaudissait. Non, trop... Les congolets sont trop distraits. Arrêtez la distraction. Vous avez vu l'argent qu'on dépense chez nous pour des événements ponctuels. Les papes arrivent. La ville devient propre. Tout d'un coup. Regardez l'aéroport d'Endolo. On a réhabilité ça en deux tas, trois mouvements. Moi, je suis à Kinshasa depuis 20 ans. C'est à repousser. Il y avait des trous partout. Aujourd'hui, c'est pratiquable. À cause du pape. Mais on peut faire mieux. Jean-Marie Kassamba, on va finir. Dernière question. Comment voyez-vous 2024 ? 2024 ? Oui. Bon, on sera peut-être en transition. Mais le Congo ne va pas imploser. avec le président Issa Kedé ? Il est président. On n'a pas la culture de coup d'État ici. On n'a pas la culture. Non, non, non. Il est président de la République. Il faut qu'il prenne des mesures pour apesées. Moi, je suis optimiste parce que je crois au génie congolais. Je crois à l'intelligence congolais. Comme vous-même. À cette faculté de rebondir. Vous savez, les gens de l'Est, là, nous donnent des leçons chaque jour. C'est eux qui sont brimés depuis 20 ans. Mais regardez avec quel courage les jeunes de Goma, de Bukav, affrontent la Monisco, l'EAC. Dans ces villages-là, où on vient, on tire. 30 personnes, 40 personnes. Ils fouillent un peu. Ils vont en forêt. À peine il y a un petit calme, ils reviennent. Mais avec les chassés ici, un seul coup de feu. Je vais voir comment les gens vont d'étaler ici. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. On vous a reçu en tant que tout. Tout. On ne va pas donner une casquette. Merci beaucoup d'avoir... Non, je suis un citoyen au service de son pays. J'essaie de dire des choses avec mon cœur. Si les gens écoutent, tant mieux. Mais comme on dit, l'histoire nous donne raison. Au fur et à mesure... J'avais dit à l'époque, ici même chez vous, Moïse Katoumbi, il est dangereux. Mais on ne nous écoute pas. Et regardez comment on les pousse dans son dernier étrangement. Au fur et à mesure. L'histoire nous donnera encore raison. L'histoire lui donnera raison. Ça, nous le saurons peut-être plus tard. Mais pour l'instant, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada